Quand j'arrive, il y a déjà une équipe en place, motivée. Il y a déjà une stack en place, mais on sent qu'il y a besoin de plus de structure. Il y a un essoufflement de cette stack qui pose de plus en plus de problèmes. J'ai un avis un peu tranché sur le management des équipes data. Je trouve ça bien qu'un manager ait un minimum de culture tech pour pouvoir orienter son équipe. Je trouve ça dommage de vouloir mettre à la tête d'équipe data des profils pure business, en tout cas s'ils ne s'intéressent pas de près à la tech. Et la plus grande conviction que j'ai, moi, c'est celle du distributed ownership. En tant que manager, mon focus, mon obsession même, c'est de me rendre inutile. Alors aujourd'hui, je reçois Marie qui est Head of Data chez Choose, l'application qui propose en e-commerce des produits de qualité, made in France, naturel, fait main, etc. Marie va nous en dire un peu plus. Avant ça, elle a été Head of Data Science et Analytics chez Vipi, la licorne du e-commerce également, qui fait des ventes flash. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir comment Marie, qui avait déjà de l'expérience en tant que Head of Data, a pris en main, justement, le département data chez Choose sur les neuf derniers mois. Hello Marie, ça va ? Ça va super. Et toi ? Très bien. Je suis ravi de te recevoir. Pour l'anecdote, je chase Marie pour l'avoir sur ce podcast depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. C'est simple, ça remonte à justement quand tu partais de chez Vipi. Donc ça fait quoi ? Deux ans ? Oui, un peu plus même. Mais oui, je salue ta persévérance là-dessus. Je t'avais dit que je ne lâcherais pas. Alors est-ce que, pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur Choose, s'il te plaît ? Bien sûr. Tu l'as déjà un peu présenté. Choose, c'est une application mobile qui met en valeur des marques et leur histoire dans une ambiance concept store. Donc on est sur des ventes événementielles. Chaque jour, on va proposer de nouveaux produits, de nouvelles marques, et ça tout au long de l'année. Excellent. Tu as peut-être un ou deux chiffres business pour qu'on se rende compte de l'échelle ? Yes. C'est une startup qui a été créée en 2016 par trois cofondateurs, amis. Et après avoir pivoté quelques fois, ils ont trouvé leur modèle. Depuis, une très belle croissance. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine d'employés. Et la GMV a été multipliée par 100 en 5 ans. Donc belle dynamique. Ok. Tu peux rappeler ce que c'est que GMV ? Ah, GMV ici, en fait, c'est le volume d'affaires. Ça veut dire Gross Merchandising Value. C'est parce qu'on parle de la valeur des produits qu'on vend. Est-ce qu'il y a des éléments de ton parcours sur lesquels tu aimerais revenir avant de choses qui ont été particulièrement structurants pour toi ? Donc, j'ai parlé notamment de Vipi. C'est une manière un peu différente de poser cette question par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors, je fais partie des gens qui pensent que chaque étape, chaque décision, chaque rencontre nous mène là où on est aujourd'hui. Et du coup, chacune a son importance. Mais s'il fallait vraiment choisir quelques éléments structurants, je dirais les Etats-Unis, où j'ai eu la chance d'étudier brièvement à Stanford et où j'ai bossé pour une start-up qui s'appelle Turo, qui s'est lancée récemment en France, les Etats-Unis, parce que ça m'a fait découvrir vraiment une autre façon de travailler. Et puis, accessoirement, c'est là que j'ai rencontré mon futur mari et le père de ma fille. Donc, on peut difficilement faire moins, plus structurant. Et puis ensuite, mon expérience en tant que CTO de StaffMe, parce que ça m'a vraiment fait découvrir toutes les facettes du management. Et ça a un petit peu consolidé mon amour pour la tech au global et pas juste la data. Et puis, Vipi, forcément, mes deux ans et demi là-bas, à la tête de la data science et de l'analytics. Une super boîte, des plus grosses équipes, une stack hyper intéressante. Donc, forcément, une étape assez structurante. En termes d'échelle, pour qu'on se rende compte, à peu près, tu gérais une équipe de combien de personnes ? Je ne sais pas s'il y a deux ou trois éléments que tu peux nous partager là-dessus. C'était assez bien réparti chez Vipi. Il y avait une quinzaine de personnes côté data science et une quinzaine côté analytics. Donc, en tout, j'avais une bonne trentaine de personnes dans mes équipes. Du coup, je trouve qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le contexte data chez Choose lorsque tu arrives il y a un peu moins d'un an ? Je dirais que le contexte data, quand j'arrive chez Choose, il est assez commun à plein de startups ou même à des boîtes plus installées qui, d'un seul coup, ont un peu plus de besoin data ou veulent prioriser des use case data science, etc. et se retrouvent pas forcément dans une impasse, mais avec plein de questions, plein de dysfonctionnements. Du coup, quand j'arrive, il y a déjà une équipe en place, des profils variés qui se complètent bien. Donc ça, c'est top, motivé. Il y a déjà une stack en place. On ne part pas de zéro. Mais on sent qu'il y a besoin de plus de structure. Il y a un essoufflement de cette stack qui pose de plus en plus de problèmes. On accorde trop de temps à de la maintenance, à du bug fixing. On perd en flexibilité, agilité, vélocité. On voit que la machine est en train de un petit peu se bloquer et que pour accompagner vraiment de choses et même pour être moteur dans le développement de choses, il faut passer un petit peu à un autre niveau, à la fois en termes techniques et en termes organisationnels. Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, quels sont les éléments clés que tu mets en place, probablement sur ces deux volets-là ? Peut-être dans un premier temps, de manière un peu synthétique, pour qu'on a une vision globale. Et puis après, on pourra creuser un peu ces deux points. Avec plaisir. Je vais essayer d'être synthétique. Sur toutes mes missions, j'ai toujours une grille de lecture très simple, mais que je trouve efficace et qui est People, Process, Tools. People, comprendre qui sont les gens, quelles sont leurs forces, quels sont leurs souhaits. Mais s'assurer que chacun est à la bonne place, à le bon rôle à jouer dans l'équipe. Mais aussi s'assurer qu'on a toutes les compétences nécessaires par rapport à nos ambitions dans une équipe. Donc là, par exemple, c'était identifier qu'il fallait recruter un data scientist. C'était bien onboardé le data engineer qui venait d'arriver. C'était redéfinir la mission d'une stagiaire qui était là depuis deux mois. Process, bon bah classique, faire l'état des lieux. Comment tourne l'équipe aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses inutiles, des choses frustrantes ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut créer ? Des choses qu'il faut améliorer ? Et ça, ça peut être aussi simple qu'on a supprimé les sprint plannings. On s'est rendu compte qu'en fait, cette équipe, elle était à taille humaine. C'est un niveau de séniorité moyen élevé. Donc, pas besoin en fait de se prendre la tête avec des sprints. On fait ça en cambant, au fil de l'eau. Et du coup, il y a un meeting qui saute et tout le monde est ravi. Et puis Tools. Tools, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regarder quel problème la stack pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vise comme ambition à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut changer ? De quoi on doit s'équiper aujourd'hui pour préparer le futur ? Donc là, ça a été lancé le chantier de mise en place d'une nouvelle architecture data. De zéro. OK. Peut-être on peut commencer par ce dernier point là, sur le sujet tech. Et peut-être tu peux commencer par, parce que j'aimerais revenir un peu à l'idée derrière cette série d'épisodes qui est de voir qu'est-ce que toi, tu as récupéré de ton expérience chez VP, peut-être d'un point de vue tech, et que tu vas mettre en place dans quasiment n'importe quelle équipe. Alors, sans forcément essayer de faire du copier-coller bête, mais tu vois, des trucs où vraiment tu as des convictions fortes, où tu sais que c'est un no-brainer. Il faut absolument le mettre en place. En effet, je pense qu'il ne faut pas vouloir faire des copiers-coller parce que taille d'équipe, historique, ambitions différentes, donc ça n'irait pas. Rien que, si on prend l'exemple de la personnalisation, la personnalisation chez VP, c'était 7 personnes temps plein pendant des années, puis des volumes de données qui sont incroyables. Chez de choses, on ne peut pas vouloir faire la même chose, et on ne doit pas d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas non plus proposer la même expérience client. Je dirais que les choses que je veux amener d'un point de vue tech, elles ne me viennent pas tellement de VP, elles me viennent d'avant. Typiquement, mon expérience en tant que CTO, et je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, parce que c'est vraiment un peu les bases de faire en sorte de ne pas avoir des tâches répétitives, de faire en sorte que chacun puisse se concentrer sur son cœur de métier, et n'ait pas plein d'autres choses qui viennent parasiter. Donc, CICD, c'est aussi s'assurer que l'information et les compétences circulent bien dans l'équipe, pour améliorer sa résilience. Parce que là, c'est hyper-programming, code review, c'est faire des efforts sur la documentation. Tout ça, en fait, pour moi, c'est les bonnes pratiques de développement informatique, pas spécifique data, vraiment, développement informatique au sens large, mais qui ont été mal aimées dans le domaine de la data pendant pas mal d'années. Heureusement, ça a beaucoup changé, maintenant on n'en parle plus trop. Mais pendant tout un temps, c'était un combat de dire, non, non, dans la data, il faut quand même tester, il faut avoir des procédures de déploiement, il faut faire du versionning. Moi, je me suis battue pendant certaines années pour juste avoir du versionning sur les scripts Python, par exemple. C'est un genre un sujet dont on a parlé quand on s'appelait pour préparer cet épisode, où j'avais bien aimé l'expérience que tu avais utilisé. C'était d'aborder la data de manière hyper tech, et tu m'as dit que ça, tu trouvais que c'est quelque chose de toi qui te tenait à cœur et que tu ne revoyais pas forcément partout. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors déjà, historiquement, il y a eu, même dans des conférences, dans des blogs qui avaient pignon sur rue, etc., cette idée, croyance que la data, c'était un domaine complètement à part par rapport au reste de la tech. On entendait des choses comme, mais non, il ne faut pas versionner, il ne faut pas tester, surtout pour la data science, parce que ça a cette caractéristique vraiment itérative, on est dans l'exploratoire, etc. Donc toutes ces bonnes pratiques de développement, c'est trop lourd, ce n'est pas adapté. Heureusement, aujourd'hui, on n'a plus trop à pricher la bonne parole sur ces sujets-là, mais vraiment pendant plusieurs années, je biberonnais les juniors de mes équipes avec des tutos GitHub, avec des tutos Docker. Ils ne connaissaient pas la conteneurisation, ils ne la voyaient pas en cours et ils ne la voyaient pas non plus pendant leur premier stage. Aujourd'hui, ça va. On sent que même les data scientists, sans pour autant être ML engineer ou quoi, ont une meilleure culture tech. Mais du coup, tout ça, c'est vrai que ça fait que j'ai un avis un peu tranché sur le management des équipes data. Je trouve ça bien qu'un manager ait un minimum de culture tech pour pouvoir orienter son équipe, proposer des bonnes pratiques et puis avoir des vraies discussions à one-on-one. Je trouve ça dommage de vouloir mettre à la tête d'équipe data des profils pure business, en tout cas s'ils ne s'intéressent pas de près à la tech. Oui, et puis surtout qu'ils ne seront pas en capacité de challenger. Ou en tout cas, il faudra qu'ils s'entourent sinon avec un VPN engineering qui, lui, mettra le niveau d'exigence. Parce que ce n'est pas forcément pour micromanager, mais à un moment donné où, effectivement, il n'y a qu'un profil senior qui peut tirer vers le haut l'intégralité de l'équipe pour mettre en place toutes ces choses. Peut-être juste avant qu'on passe sur le côté organisation, pour finir sur cet aspect tech, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un ou deux outils, justement, que vous avez mis en place ? Si tu penses que ça peut être intéressant dans le cadre de ce renouveau de la stack data ? On est parti sur le grand classique de la moderne data stack, avec de l'ingestion via Airbyte, mais aussi avec du CDC, Change Data Capture, qui vient récupérer tout ce qui se passe sur la base de données de prod, pour qu'on puisse reconstituer des états précédents. Ça, c'est hyper intéressant, surtout pour des cas d'usage data science. Transformation de modélisation avec du DBT, là aussi, grand classique. En termes de base de données data warehouse, on est sur BigQuery, de manière générale, on est 100% cloud sur GCP. Et puis, en outil de BI qui était déjà installé, on a Metabase. Avant, c'était de l'ingestion aussi via Airbyte, mais plus compliquée, et tout ça se déversait dans une base de données post-grès. Donc maintenant, BigQuery nous apporte forcément de la scalabilité, et on a fait une bien meilleure modélisation sur DBT. On a fait plein de scripts, un petit peu dans l'esprit que je disais tout à l'heure, pour plus facilement générer de nouveaux modèles, ou ingérer de nouvelles données. Par exemple, en quelques lignes sur Terraform, on ajoute un nouveau spreadsheet à BigQuery, pour combiner des données qui seraient rentrées plutôt manuellement par les équipes avec le reste de notre base de données. Voilà, tout ça a été pensé pour que, ajouter de nouvelles données, faire de nouvelles transformations, et puis renaître ça au quotidien, soit le plus simple possible, avec le moins de maintenance possible. Après, on se concentre sur les projets qui vont apporter une valeur business directe et qui se basent sur cette stack. Juste pour conclure là-dessus, en termes d'orchestrateur, vous utilisez quoi ? On est sur Prefect. Ok, donc vous n'êtes pas parti sur Airflow. Est-ce que tu penses que Airflow, quand tu es dans le cadre d'une boîte un peu plus, justement, plus petite, où vous avez peut-être vocation à être une équipe data qui reste plus à taille humaine, ce n'est pas forcément une option intéressante, ou pas ? On était sur Airflow chez VP. C'est vrai que ça nous posait régulièrement différents problèmes, que ce soit de complexité, plus de maintenance au global, et puis une question de coût aussi. Les VM Airflow avaient tendance à nous coûter un peu cher sur GCP. Mais très franchement, pour répondre à ta question, je n'ai pas toutes les compétences. Tu vois, c'est vraiment le genre de sujet où je fais confiance à ceux qui ont les mains dans toute la journée. On a un super data engine chez Tchouze. Je sais que si à un moment, il identifie des limites à préfect, il saura le dire. Il saura le dire dans les temps, il saura nous faire des propositions. Aujourd'hui, en tout cas, ça répond complètement à nos besoins, et on n'a pas du tout envisagé de passer sur Airflow. Et du coup, si on passe côté plus organisation, il y a des choses aussi, je ne sais pas, qui sont évidentes, que tu vas vouloir recréer à chaque fois que tu arrives dans une équipe data peut-être un peu plus petite. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas vouloir appliquer les mêmes recettes dans différentes boîtes ou même au sein d'une même boîte dans différentes équipes. Ça avait fait flipper l'équipe data analytics chez VP. Au début, j'étais head of data science. Après, j'étais passée aussi head of data analytics. Et les premières semaines, je t'avoue que les équipes d'analystes, ils étaient un petit peu en PLS, en mode, non mais la data science n'a rien à voir avec notre job. Nous, on n'est pas sur des projets long terme. On prend des rats de marée de temps en temps. On est au fil de l'eau. Ils avaient peur que je leur amène les mêmes process que la data science et que ça ne leur aille pas. Donc évidemment, on ne fait pas ça. Mais par contre, ce qui reste constant, c'est des convictions. Et la plus grande conviction que j'ai, moi, c'est celle du distributed ownership. Le fait de, tout simplement, donner les rênes aux membres de l'équipe. Moi, en tant que manager, mon focus, mon obsession même, c'est de me rendre inutile. Alors je sais qu'il y a des managers, c'est tout l'inverse. On essaye de se rendre le plus indispensable possible. Moi, je veux être inutile. Et ça, ça passe par faire confiance à chacun. D'ailleurs, on s'enquiquine à recruter des gens brillants pour faire un job X. Ce serait quand même un comble de ne pas leur faire confiance à la fin et de ne pas leur donner les responsabilités qu'on avait prévues. Donc ça, ça passe par plein d'ajustements, plein d'actions, plein de process au quotidien. C'est mettre avant ses équipes. C'est les pousser à présenter eux-mêmes leur travail. C'est les forcer à réfléchir à des améliorations. Leur montrer qu'ils peuvent prendre des initiatives, les laisser faire des erreurs. Les protéger, entre guillemets, par rapport à ses erreurs. Les prendre la responsabilité au niveau management pour créer un vrai espace de confiance. Et en général, les gens, ils adorent. Je veux dire, à un moment donné, on aime être maître de son destin. C'est clair. Et puis après, tu crées, je suppose, le bon niveau de communication. Tu leur dis, c'est un moment où vous vous sentez un peu trop livré à vous-même. Je suppose que tu es toujours dispo pour jumper sur un call ou pour les aider ou pour leur montrer un peu comment toi, tu prendrais le sujet en main s'ils ne savent pas comment avancer. C'est ça. C'est ce que j'essaye de faire, coach. Trop cool. En tout cas, ça donne envie. Et peut-être, si on parle deux secondes de projet, je suis curieux. Qu'on donne direct sur le sujet des projets de data science. Vu qu'en plus, tu as un background data scientist à la base, the head of data science. Comment tu les priorises justement dans le cadre d'une boîte comme Choose ? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas mettre en place rapidement ? Ou est-ce que justement, ta tange, c'est que ça peut être un sujet à débat ? La première chose, c'est que oui, il y a cette attraction pour l'IA, la data science, on a envie de très vite aller vers ça. Mais pour moi, c'est une erreur de vouloir aller trop vite sur ce type de projet si on n'a pas les bases. Si on n'a pas une architecture data digne de ce nom solide qui va permettre des itérations, des projets de qualité. C'est vraiment ça qu'on a fait chez Choose. À partir d'avril, on s'est lancé dans ce projet de nouvelle architecture data qui avait notamment pour objectif de permettre le futur travail d'un data scientist full-time sur des algos notamment de personnalisation. Avoir un data scientist dès avril de l'année dernière, finalement, ça aurait été presque un problème. Il aurait construit des choses pas sur la nouvelle data stack, peut-être qu'il aurait fait sur l'ancienne, peut-être qu'il aurait créé quelque chose lui-même, ça aurait été bancal. In fine, il y aurait eu du travail de migration quand la nouvelle stack était prête, etc. Là, à l'inverse, c'était un super succès pour l'équipe d'entendre ce data scientist qui nous a rejoint au mois d'octobre dire « Ah ben c'est génial, j'avais jamais eu une expérience comme ça où j'avais entre guillemets plus qu'à me servir. » J'arrive sur une stack, j'ai des données déjà bien propres, parfois bien transformées. J'ai du CDC aussi si j'ai envie d'aller plus dans la granularité ou reconstruire des historiques. Et j'ai plus qu'à me concentrer sur mon cœur de métier. Ça, c'est mon objectif en tant que manager, c'est de faire en sorte que chacun puisse se focaliser sur son cœur de métier et ne soit pas parasité par plein de choses autour. Elle a dû avoir une des expériences les plus uniques de data scientists parce que le nombre de data scientists qui ont vécu un recrutement pour faire de la data science et puis qui sont arrivés finalement pour faire un job de data engineer ou de data science mais qui ne font que des proof of concept où en fait c'est beaucoup trop complexe d'aller mettre quelque chose en production parce que tu n'as effectivement pas la stack, pas la donnée, pas la qualité de données, etc. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que toi tu as l'impression de mettre en place parce que tu avais cette expérience de data science en amont, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas aussi. Non, tu savais ce qu'il fallait préparer pour que lui soit dans de bonnes conditions. Oui, oui, oui. Après, sans avoir été data scientist soi-même, je pense que voilà, avec un peu de curiosité, en s'informant un minimum, on peut quand même bien cerner qu'est-ce qui est absolument nécessaire, qu'est-ce qui est bonus sympa. Là, aujourd'hui, les gens ont quand même bien en tête de quoi il y a besoin. Simplement, dans le feu de l'action, ce n'est pas parce que les gens savent qu'ils ne vont pas essayer de faire des raccourcis et de se dire non, non, mais on va quand même déjà lancer une équipe data science, on va quand même déjà lancer tel et tel projet, on ne veut pas défendre par exemple auprès du Comex qu'on a d'abord six gros mois d'infrastructure, de mise en place, etc. Donc, ça demande aussi un petit peu de courage et de bonne communication. Et quel a été, tu dirais, ton ou tes quelques plus gros challenges, justement, dans le cadre de ces neuf premiers mois ? Le fait que tu reprennes l'équipe data, etc. Déjà, soyons honnêtes, j'ai eu beaucoup de chance. Je trouve que c'est une boîte que je trouve formidable et une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des profils variés, complémentaires, des gens qui s'entendent bien, c'est une mécanique qui tourne. Un data engineer est venu s'ajouter à l'équipe et puis un data scientist, tout ça tourne très très bien. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de challenge majeur. C'était déroulé un petit peu le plan qu'on a discuté là, people, process, tools. Ça crée vite une bonne dynamique parce que les gens voient ce que leur apportent ces différents changements, ces nouveaux outils, etc. Que ce soit au sein de l'équipe data, déjà, c'est important d'avoir quelques premières actions qui portent leurs fruits rapidement pour embarquer les gens. Et après, plus globalement dans l'entreprise, oui, voir, tiens, on est passé sur BigQuery, maintenant, on n'a plus des dash qui mettent 1000 ans à charger, c'est rapide. Ah, tiens, maintenant, quand on demande d'ingérer un nouveau fichier, une nouvelle source à la data, eh bien, ça va être fait potentiellement dans la journée et pas en deux, trois semaines. Voilà, c'est du concret, ça. Il a fallu laisser le temps au temps, toujours bien préparer un petit peu, donner de la vision, construire des roadmaps, communiquer sur ce qu'on fait, mettre de l'huile. Vraiment, je pense que ça a été mon job sur toute l'année 2023, c'était mettre de l'huile dans les rouages. Dans d'autres expériences, j'ai pu, des fois, perdre beaucoup de temps, de mon point de vue, pour juste convaincre du top management ou des collègues de, si, là, il faut faire ça. Il faut passer sur tel techno ou il faut arrêter d'investir sur tel sujet parce que ça ne va pas aboutir. Ils ont cette capacité à faire confiance, ce qui est très chouette et qui nous a permis d'aller assez vite, assez loin dans l'équipe data, là, en un an. C'est vrai que, tu vois, quand je pose cette question, d'ailleurs, la majorité des points qui remontent, c'est souvent le côté humain d'aller convaincre les stakeholders ou de faire un peu, justement, ce passe-ploi entre les stakeholders, l'équipe, les autres personnes du comex ou du leadership. Donc, en fait, le critère un peu qui a permis que ce soit un succès, c'est vraiment ça. En fait, c'est plus cette axe un peu culture, quoi, que vous avez eu l'espace nécessaire, la confiance pour lancer le chantier stack. Mais comme derrière, vous avez pu prouver l'impact, finalement, maintenant, ça crée un peu ce succès et puis ça peut faire bonhomme de neige sur la suite, quoi. Exactement. Tu le résumes bien, c'est la culture. Ça paraît évident, mais en fait, c'est absolument clé. Et parfois, les gens en interne ne se rendent pas compte si on est dans un bon contexte. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qui va bien. Mais ce qui est génial pour moi, c'est qu'en fait, j'ai vu l'inverse. J'ai vu ce qui se passe quand il n'y a pas cette culture, cette confiance et qu'on rame contre-courant. J'ai vu les catastrophes que ça peut créer, techniques, outage, humaines aussi. Et du coup, ça fait plaisir de voir quand ça se passe bien. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data chez Choose ? Je suis ravie de pouvoir dire que notre nouvelle archi Data, elle est prête, mais elle est même en prod, déjà utilisée à fond. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. L'idée, c'était vraiment 2023, on construit des bases hyper solides, hyper saines. 2024, on lance projet sur projet avec le plus d'impact business possible. Évidemment, je pense Data Science. On est une appli d'événementiel sur laquelle il y a beaucoup de marques, beaucoup de produits. Même quand on fait repasser une même marque, elle ne propose pas forcément les mêmes produits. Donc, cette variété et cette profondeur de catalogue, elle amène évidemment des envies de personnalisation. Donc, personnalisation des ventes sur la homepage, personnalisation du ranking des produits, personnalisation des communications CRM. Il y a vraiment énormément de choses à faire en Data Science. On est seulement au début, on a lancé nos premiers AB tests, mais on a une montagne d'idées devant nous qui va largement nous alimenter pour 2024 et même 2025. Après, côté Data Analysis, maintenant, pareil, on a tout l'outillage qu'il faut pour proposer des analyses plus précises, plus percutantes, plus rapidement. Donc, être vraiment au service des différents métiers, aider les sales, à mieux analyser leur catalogue ou les performances de leur vente passée, aider la finance à construire des P&L nickel pour qu'on pilote bien l'entreprise. Voilà, ça peut être vraiment pour toutes les équipes et on va avoir ce focus hyper business toute l'année et puis, je pense, le but, toutes les années à venir. J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est sur un peu ta philosophie de l'analytics. Aujourd'hui, tu vas dans quelle direction ? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller sur du self-service poussé à son extrême avec des équipes business les plus autonomes possibles pour toutes les réponses du quotidien ? Et finalement, une petite équipe data centrale, peut-être, qui travaille que sur les trucs vraiment, les années très complexes, très avancées, ou est-ce que c'est différent ? Alors, je ne me suis pas posé la question de comment je veux que l'analytics soit gérée quand le chose aura fait x4-5 en nombre d'employés. Moi, je me pose les questions de là tout de suite maintenant. Et là tout de suite maintenant, l'équipe data gère la modélisation, DBT, faire en sorte que les tables finales soient les plus clean possibles. documentées aussi, on met de la documentation dans DBT et on la pousse automatiquement dans Metabase. Dans Metabase, les gens peuvent voir des vraies descriptions sur chaque table et même sur chaque champ de chaque table. Bien sûr, là, l'idée derrière tout ça, c'est rendre les gens le plus autonome possible. On leur prépare pas mal de dashboards. Donc les dashboards les plus vus, les plus utilisés de l'entreprise, ils passent dans nos mains pour être sûrs qu'il n'y a pas, voilà, des erreurs et puis qu'on puisse les faire un petit peu aux petits oignons. Mais derrière, l'idée, c'est en effet de permettre à tout un chacun de venir répondre à ses propres questions au fil de l'eau. Dès qu'ils ont un doute sur une requête, par exemple, qu'ils ont créée, ou qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ou qu'ils ont des demandes d'analyse plus poussées, et bien là, ils nous contactent sur Slack. Aussi simple que ça, il y a un channel dédié. Et on fonctionne de manière assez agile comme ça, sans plus, tu vois, de vision, de formalisation, de c'est centralisé, c'est décentralisé. Est-ce qu'il y a des rôles dans les équipes métiers ? Voilà, là, on le fait au fil de l'eau. Ça, ça tourne bien. Et peut-être pour qu'on ait la ratio, ça tourne bien avec combien de personnes côté équipe data pour une entreprise d'à peu près combien de personnes ? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on était un peu plus d'une centaine chez de choses. Et dans l'équipe data, tu as un data edge, un data scientist, deux profils data analyst slash full stack, ils sont assez touche-à-tout. Et on a aussi un stagiaire sur la partie product analytics, donc les événements, le tracking de l'app. Et moi, donc on est six. C'est une squad qui dépote. Squad, oui. C'est une chouette taille, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand tu me demandais les challenges. C'est vrai que quand tu as une équipe d'une trentaine de personnes comme chez VP et que tu es head of data science analytics, tu as toujours des problèmes à gérer. C'est normal, c'est ton job. À six, tu ne passes pas tant de temps que ça à gérer des problèmes. C'est très familial, quoi. C'est très fluide, la communication que tu peux avoir avec ce genre de taille. C'est sympa. Et deuxième question que j'avais, c'est le sujet à côté duquel on ne peut pas passer des IA génératives. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi, mis un peu sur la table ? C'est des sujets auxquels on réfléchit, comme tout le monde en ce moment. On a des petites, petites, petites choses en production. Typiquement, la génération des traductions, parce que notre app a été lancée aux Etats-Unis. Et que ce soit la description des marques ou même chaque description de produit, en fait, on utilise un LLM pour les générer, pour que ça garde la patte choose, tu vois, le style, mais aussi la mise en forme, etc. Après, il y a plus des cas d'usage au niveau individuel, surtout côté tech, de l'assistance dans le développement de code. Je sais que moi, à titre personnel, je fais beaucoup de chat GPT ou copilot pour ne serait-ce que du SQL. Ça me fait écrire des requêtes sur Metabase en trois fois moins de temps qu'avant. Donc, pourquoi se priver ? On utilise aussi, par exemple, la génération automatique de résumés de pull requests sur le GitHub. Donc, c'est, je dirais, des petits bonus de productivité. Là, on n'a pas en production tout de suite maintenant de projets qui changent la face du monde. Mais évidemment, on fait des tests, on essaye de voir ce que ça va nous permettre de faire dans le futur, notamment en termes de support, évidemment. Mais aujourd'hui, les technos ou notre capacité à fine-tuner tout ça, ou tout simplement la façon dont est construite notre support, ne nous permettent pas de mettre ce genre de choses en production. En plus, on veut garder une approche humaine. Et on ne veut pas se permettre d'avoir un support qui raconte des bêtises. Et toi, à titre personnel, t'en penses quoi de cette technologie, cette innovation ? Oh, la question piège ! Moi, j'ai toujours été parfois un peu blasée quand les choses deviennent trop hype. C'est dans ma personnalité, je crois. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, quand j'ouvre LinkedIn, ça me fatigue d'avoir de Gen.AI, Gen.AI, Gen.AI. Pour moi, c'est comme le machine learning, il y a un peu la courbe de la hype. Là, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je n'ai pas encore eu d'amis CTO ou Head of Data ou quoi qui m'ont parlé de cas d'usage mis en production et qui m'impressionnent. Je suis en train de dire, waouh, ça, ça change le P&L à la fin de l'année, ou ça change la vie des équipes. Donc, je pense qu'il y a encore du temps à laisser passer pour qu'on atteigne une meilleure maturité. Forcément, ça va être appliqué à une échelle de plus en plus grande. Mais pour l'instant, c'est surtout sur l'usage individuel que je trouve la Gen.AI intéressante. Et d'ailleurs, à titre personnel, moi, je donne cours à l'université, en école de commerce. Et là, je dois dire que pour un métier comme le métier de prof, l'IA générative, ça change tout. C'est incroyable les possibilités que ça ouvre. Et d'ailleurs, ça change tout du côté des élèves aussi. C'est impressionnant de voir les jeunes de 18 ans aujourd'hui qui dégainent ChatGPT à tour de bras, même pour faire une addition. Ils ne vont même plus penser à utiliser leur calculette pour faire juste une multiplication, une division. Ils vont demander à ChatGPT. Donc ça, c'est un disant sur les nouveaux usages qui sont en train de se construire. C'est incroyable. Et pour revenir deux secondes sur ce que tu disais, alors je sais que le job de dev ou de data ne se limite pas à faire des requêtes SQL, mais le fait quand même que tu dises que toi, tu fais tes requêtes trois fois plus rapidement qu'avant, par exemple, pour un certain nombre de cas de figure, tu penses quoi de l'impact que ça peut avoir sur la profession un peu de dev et de data de manière générale ? Est-ce que ça, tu trouves ça cool ? Que potentiellement, on pourra faire plus en restant des équipes plus petites ? Ou tu penses qu'en fait, la complexité est beaucoup plus large, va avoir l'impact en tant qu'équipe data, et que pour l'instant, tu n'es pas encore non plus convaincu que ça va changer la face du monde, comme tu dis ? Ça va nous permettre de gagner en productivité, c'est sûr, d'optimiser tout un tas de choses, c'est sûr. Maintenant, c'est comme un petit peu tous les outils, toutes les nouvelles technologies qui nous sont mises à disposition, on peut soit les utiliser pour faire aussi bien ou aussi mal qu'avant, mais plus vite, ou alors on peut prendre le même temps et faire les choses mieux qu'avant. Voilà, ça devient presque philosophique, ou en tout cas très personnelle. Donc, tout dépend de comment chaque entreprise et chaque individu va s'approprier ces outils-là. Moi, j'aime bien penser que, typiquement pour la data, le fait d'avoir des algos comme ça qui peuvent nous pondre des belles requêtes, bien construites, pour peu d'avoir donné un prompt précis, ça va nous permettre d'avoir moins de legacy, d'avoir des bases de code plus faciles à lire, plus maintenables. Et comme on aura écrit tout ça plus vite, de passer plus de temps sur l'interprétation des résultats, qui est plus notre cœur de métier, finalement, parce que ce n'est pas écrire du code. Le cœur de métier d'un data scientist ou d'un data analyst, c'est apporter de la valeur business à partir des données de l'entreprise. Et écoute, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? J'imagine que dans le domaine de la data et même de la tech, du développement informatique, tout a été dit. Alors, je vais peut-être sortir complètement de ça. Il y a un bouquin que j'adore. Ce n'est pas sexy. Ça s'appelle « Coups et décisions ». C'est un bouquin bleu et blanc. Ça parle de contrôle de gestion. Et en data, on est amené à soit agir sur certains aspects financiers d'entreprise, soit carrément à travailler sur la donnée financière de l'entreprise. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est un atout, c'est une corde à ajouter à son arc, de maîtriser un petit peu les fondamentaux comptables financiers d'une entreprise pour pouvoir avoir le plus d'impact possible dans les projets data ou pour pouvoir mieux parler avec le COMEX ou les équipes financières. Mais ça se lit bien. Il y a un peu de storytelling où c'est quand même là que tu te poses et vraiment, tu t'incurgites des chapitres de finances. C'est plus ça. Non, c'est entre les oeils. On n'est pas sur du storytelling à la Phoenix Project. Ce n'est pas un roman, mais c'est un bouquin de cours, en fait. On t'expose un concept et après, il y a des exercices. Mais quand on est data, on aime bien les chiffres. Donc, les exercices, c'est vite des trucs un peu cools où il faut se creuser un peu la tête. Et franchement, ça fait découvrir à quel point le domaine du contrôle de gestion est passionnant. Et ça permet de recadrer un petit peu les choses. Je te donne un exemple tout simple. Un jour, il y a quelqu'un dans l'équipe personnalisation de VP qui m'a dit « Mais Marie, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir un budget de fou pour notre team building. » Alors que, regarde, grâce à la perso, VP gagne, là je dis n'importe quoi comme chiffre, 50 000 euros. Et en fait, ça, c'était ignorer tout ce qui se passe dans la dynamique d'une entreprise. La personnalisation, elle générait, pas 50 000 euros, mais c'est pour l'exemple, de chiffre d'affaires supplémentaires. Mais derrière, tu as toute la construction de ton P&L. Tu as les notions de marge, les notions de coût, etc. Et du coup, déjà, ce n'était pas du tout ça que générait la personnalisation. Et puis après, encore faut-il rentabiliser, entre guillemets, les salaires de ces personnes-là, etc. Et en fait, ça, ça m'a montré à quel point, des fois, les gens prennent vraiment des énormes raccourcis. Et du coup, ça me monte un peu la tête en se disant « Non, mais là, c'est injuste. » Ou « Je ne comprends pas que la boîte soit pas rentable alors qu'il y a 7 GMV en entrée. » Oui, mais en fait, quand on s'intéresse un peu au sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Les chiffres. Ça, on a compris. Non, vraiment, moi, quand j'ai besoin de me relaxer le week-end, je me mets dans le canap et je fais de la compta ou de la fiscalité. Vraiment, ça, j'adore. Mais sinon, ce que j'aime le plus dans la data, c'est la pluridisciplinarité. Justement, c'est le fait que ça fait partie de ces quelques rôles, ces quelques domaines où on est amené à travailler avec aussi bien les ops que les sales, que la finance. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore découvrir chaque fois leur métier, leur challenge, essayer de trouver des manières de leur faciliter la vie. Je trouve ça passionnant. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Les réseaux. Les réseaux m'ont appris énormément. En data, on a Modern Data Network. C'est incroyable de pouvoir poser des questions à des gens qui sont vraiment calés dans le domaine, de pouvoir se parler en toute simplicité. Moi, je suis très active dans le réseau TechRox également. Et quand j'habitais Paris, je participais beaucoup aux événements de Paris Data Ladies, Women in Machine Learning. Et vraiment, cette implication dans les réseaux divers et variés, ça, ça m'a inspirée, ça m'a appris des choses, ça m'a fait faire des rencontres. Ça a été génial. Et ça l'est toujours. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? C'est ne leur donne pas du poisson, apprends-leur à pêcher. Et ça s'applique vachement bien dans le domaine de la data, en particulier la data analyse. Mais de manière générale, j'adore ce principe. Ça recoupe ce dont on parlait tout à l'heure, Distributed Ownership. Écoute, Marie, merci beaucoup d'être venue nous partager ton expérience sur le podcast, de nous parler un petit peu de justement ton expérience chez Choose, comment t'as pris en main un peu cette équipe data, forte de tout ce bagage chez Vipi et ailleurs. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi, Romain. Et à bientôt, peut-être. Sous-titrage ST' 501